... Fred Finradio au Festival du Turin, je suis Angela Cherby, je suis là avec FG et Ossan, le réalisateur de Neuf Doigts, Nine Fingers. Bonjour, avant tout. Votre film, c'est un hommage... C'est un hommage au film noir, mais c'est un film noir. Ce n'est pas seulement un hommage, c'est un film noir vrai. Pourquoi avez-vous décidé de faire un film de genre et de ce genre-là, qui ne s'est pas si commun récemment ? Oui, parce que, disons que vraiment, les genres m'intéressent beaucoup au cinéma. Moi, comme spectateur, j'aime le film de genre. On peut dire que des films comme Freeze Lang, c'est des films de genre aussi. C'est des films allemands, qu'ils soient M. le Maudit ou Métropolis. C'est vrai que j'aime beaucoup ces années-là, ou j'aime beaucoup Melville, puisqu'il y avait un petit peu d'agitation de Melville au début. Et je trouve que le genre au cinéma est aussi, disons, inspirateur que, par exemple, en poésie. Selon qu'on écrit une énergie, une ode, des quatrains, même si le thème est le même, c'est vrai qu'il y a une forme qui advient. Et c'est vrai que, de notre côté, autant j'ai été marqué beaucoup par ce qu'on appelle l'expressionnisme, un peu à tort, puisque souvent, c'est Julien Gras qui dit que c'est plutôt iconographiquement une référence au romantisme allemand, disons, en peinture, que toute la période du film noir américain, par exemple, des années 40-60, qui est également, finalement, également, disons, très inspiré photographiquement par une photographie assez expressionniste. En effet, c'est vrai. Votre film a ce goût-là, exactement. Voilà, et qui permet, finalement, de raconter des choses avec un minimum de budget, finalement. Qui, c'est pas mal. Oui, oui, mais c'est vrai que je suis aussi attaché, vraiment, à ce cinéma, disons, un cinéma plus ancien, mais c'est pas du tout du rétro. Mais c'est vrai qu'il y a plutôt un cinéma qui cache pour montrer. Plutôt qu'aujourd'hui, c'est vrai que le numérique voit tous les trucs. Là, on voit tous les bateaux explosés pour s'envoler dans le ciel. Oui, ça, votre film, c'est beaucoup plus vintage, sous ce point-là, du point de vue de l'esthétique, disons. Et moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y a une histoire classique de noir. Il y a ce mec qui trouve de l'argent, c'est pas lui, et le mauvais mec. C'est la classique. Mais après, quand on se déplace sur le bateau, ça, tout change. C'est-à-dire, le monde devient beaucoup plus petit, parce que ce micro-monde qui est sur ce bateau subit des choses qui ne sont pas classiques du film noir. Un peu plus... Oui, je peux pas dire trop, parce que sinon, je vais raconter le film. Oui, parce que le film, c'est un peu en trois mouvements, et c'est un peu comme trois transformations. Même la forme du film est en mutation, disons. C'est le côté un petit peu baroque du film, où finalement, il y a trois types d'interprétations, enfin, des saturations d'interprétations, pour ce qui leur arrive. Et c'est vrai que le film est quand même un film d'aventure maritime. C'est vraiment un film de bateau, ensuite. Et jusqu'à la fin, ça déborde plutôt dans l'ordre du film de Vaisseau fantôme, qui est aussi un thème qui m'est très cher. Il y a toujours des Vaisseau fantôme dans un coin de tous mes films précédents. Et là, je me suis dit, là, j'attaque le Vaisseau fantôme, et je vais vraiment faire un film de... Puis la mer, elle est l'eau, le monde aquatique, disons. Et ça a la masse organique, océanique, qui me fascine absolument. Et écoutez, le personnage qu'il y a, mais il n'y a pas, de neuf doigts, parce qu'on parle de cette figure, mais il n'est pas là. Comment est-ce que vous avez créé ce personnage qui n'existe pas ? Parce que c'est lui qui donne le rythme, qui donne le rythme à l'histoire, même s'il n'existe pas. Il est là, oui, mais c'est comme... C'est les puissants, ils sont toujours invisibles. Un véritable puissance ne se dévoile pas. Ok, alors, on ne va pas parler de ça. À la fois, c'est un film un peu conspiratoire. Conspiration, des conspirations. Écoutez, vous n'êtes pas seulement un réalisateur, vous êtes un écrivain, un musicien, vous êtes un artiste complet, disons. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces trois différentes personnalités dans vous-même ? Personnalités, disons, différentes... C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé par l'écriture, et puis toujours, j'ai continué l'écriture. La musique, avec le début du punk, je suis passé de la poésie au punk, puis ensuite, le cinéma, ça a été un peu une course aux armements. Et ensuite, c'est vrai que, curieusement, je n'ai pas vraiment choisi, parce que, comme, disons que je ne suis pas devenu ni vraiment un écrivain à succès, ni un cinéaste, ni... Donc, en fait, c'est vrai que les trois modes d'expression, quand même, se retrouvent dans le cinéma. C'est parce que c'est vrai qu'il y a l'écriture, il y a la musique, et donc ça partit beaucoup, quand même, du cinéma. Et c'est vrai que, ne pouvant pas rentrer par la porte, je tentais de rentrer par la fenêtre pour m'exprimer. Et voilà, mais à la fois, je crois que c'est presque une chance de pouvoir revenir. Donc, ce n'est pas le désir de totalisant, mais c'est plutôt de la fragmentation qui aboutit. Oui, parce que vous n'avez pas abandonné aucune des trois formes expressives. Non, puisqu'en fait, on continue à faire le son avec un ou deux membres du groupe. Et puis, bon, bien sûr, j'écris les films. Et comme ça, je peux massacrer les scénarios sans avoir un procès de l'auteur du livre. Je comprends. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu es au sein ? Oui, je pense qu'il faut écrire pour le cinéma. Il faut écrire pour le cinéma. Oui, parce que c'est vraiment intéressant aussi. Je veux dire, parce que si un livre, je trouve souvent, on dit, ah, un livre est génial, il fait 400 pages, il est génial. Mais je crois que c'est en sonnemi ce qu'il disait. Il faut prendre les livres que quand les situations sont intéressantes. Parce que c'est vrai qu'un livre qui est génial de 400 pages, c'est un livre qui se passe, dont le sublime passe par les mots. Alors qu'ensuite, une fois que c'est dialogué, il ne reste que 25 pages de dialogue. Donc, je pense qu'il faut quand même écrire pour les... C'est une forme d'écriture complètement différente. Oui, bien sûr. C'est comme il faut écrire pour le théâtre, je pense, quand même. Aussi, c'est intéressant, bien sûr, d'adapter des romans au théâtre ou de la correspondance. Mais je pense que c'est aussi intéressant d'écrire pour le théâtre ou pour le cinéma. Bon, alors, la prochaine fois, vous écrirez pour le théâtre. Voilà, c'est prêt ? OK, merci. Bon, merci beaucoup, Féjé. Merci beaucoup. Au sein de le réalisateur de Neuf Doigts, je suis Angela Cherby, de Fred Fin Radio, du Festival Insider.